La deuxième phase du programme Sahé Women's Empowerment and Demographic Dividends de la Banque Mondiale a été lancée le 7 juin à Kaïdi, à 450 km au sud de Nautschot, par la première dame de la Mauritanie, Mme Mariem Mohamed Fadelda. Une occasion pour la First Lady, médecin de formation, de porter la voix de toutes les femmes mauritaniennes et sahéliennes dans leur émancipation économique. La cérémonie de lancement du programme Suède 2 a vu la participation de quatre ministres, dont Kahn Ousmane Mahmoudou, ministre mauritanien de l'économie et des secteurs productifs, ainsi que des représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la Population et de la Banque Mondiale, des diplomates, des notables et hommes politiques. Dans son allocution, le ministre Kahn Ousmane Mahmoudou a salué l'impact et les résultats obtenus du programme Suède depuis son lancement en 2015. Suède fut donc lancé en 2015 avec l'appui de nos partenaires au développement, de la Banque Mondiale en particulier. Des États et des institutions multilatérales décidèrent de conjuguer leurs efforts en vue de parvenir à une transformation socio-économique endogène au Sahel, transformation centrée notamment sur des questions relatives aux femmes et aux jeunes et dans lesquelles le facteur démographique est perçu plutôt comme un atout et non comme un obstacle au développement. Excellences Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, Depuis le démarrage en 2015 des activités du projet, nous avons noté à notre grande satisfaction l'adhésion massive de tous, acteurs, partenaires et bénéficiaires. Les évaluations menées à la fin de la première phase qui vient de s'achever font ressortir des résultats probants qui créent un intérêt pour cette expérience. La famille Suède ne cesse de s'élargir à de nouveaux pays. Le Suède en compte aujourd'hui neuf. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. C'est l'occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui, dans ces pays frères, participent quotidiennement au succès du projet Suède. Les résultats atteints lors de la première phase, jugés très positifs, l'ont été grâce au dynamisme des équipes de projet, à l'espoir de franche collaboration qui prévaut avec nos partenaires, au dynamisme des organisations de la société civile et des autres acteurs non étatiques, à l'encadrement et à la facilitation des autorités administratives et régionales, où tous trouvent ici l'expression de nos remerciements. Ces résultats, sur lesquels les intervenants reviendront dans les présentations et inscrits au programme de cette journée, et le volume substantiel des ressources mobilisées, 60 millions de dollars, soit quatre fois celles de la première phase, sont des séries motifs d'espoir quant à l'atteinte des résultats atteindus du projet. Il conviendra de bâtir sur les expériences acquises, sur les attentes immenses des personnes cibles, et sur la ferme volonté du gouvernement d'accompagner ce projet et de veiller à son succès. Il ne peut en être autrement, parce que la convergence est parfaite entre les centres d'intérêt du projet, et c'est une thématique forte des engagements sous l'excellence. Monsieur Mohamed El-Sheikh l'a rejoint. Lancé en novembre 2015 à Niamey, Suède est un programme pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, qui concernait dans sa première phase le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Son but est de favoriser l'émancipation des femmes et des adolescentes, ainsi que leur accès à des services de santé reproductives maternelles et infantiles de qualité.